Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte du NeoGeo Arcade Stick Pro. Comme on peut voir, c'est un produit officiel SNK, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une série de trois vidéos, dont la première, celle que vous regardez, on va s'occuper de l'aspect extérieur, de la connectique et des fonctions de base, avec donc les jeux préinstallés. Dans une deuxième, on verra les jeux qu'on peut ajouter de façon officielle, ainsi que comment l'utiliser en tant que stick. Pour jouer à d'autres consoles. Et enfin, dans une troisième partie, je vous présenterai le Helo X. Pour cette première partie, on fait le tour du propriétaire. Comme on peut voir, la boîte se présente sous forme de valise, avec la poignée. Et donc, on a 20 titres. Bon là, il y a toute la connectique, je vais vous la montrer en détail, ce sera plus intéressant. Ça supporte un NeoGeo Mini comme une manette. Oui. Pas très pratique, mais... On peut surtout utiliser les manettes NeoGeo Mini. Et enfin, les 20 jeux que je vous montrerai en détail lors d'une capture vidéo. À présent, on va ouvrir. Voici. Alors, ce n'est pas une deuxième boîte à l'intérieur. Il s'agit juste d'un cache. Et comme on peut voir, même un Senka l'appelle l'ASP. La notice, en plusieurs langues, dont le français. Par contre, c'est écrit minuscule. Et puis, c'est tout en noir et blanc. Pas très intéressant. Elle est présente de façon beaucoup plus visible dans le menu. Et ensuite, donc, la manette slash console proprement dite. Ça, je vais vous le montrer après. Alors, il y a des cales. Je ne vais pas faire des bêtises. Alors, je vous montre ce qu'il y a au fond, tant qu'on y est. Ça, c'est des patins autocollants. Ça, c'est un adaptateur. Donc, d'un côté, on a USB et de l'autre, USB-C. Ça permet la compatibilité avec la Neo Geo Mini. Et un autocollant. Alors, sachez que ceci, c'est la version de base de l'Arcade Stick Pro. Et qu'il existe une version 30e anniversaire. Où il y a déjà les 40 jeux, les 20 de base plus les 20 supplémentaires débloqués. Et quelques accessoires supplémentaires comme une manette Neo Geo Mini. Bon, personnellement, ça ne me gêne pas qu'ils soient bloqués et de les débloquer moi-même. Et après, les accessoires ne me disaient rien. Et surtout, le prix n'est pas le même. Sur tout ça, on ne va pas se mentir. Alors, on a aussi ceci. J'enlève le cache. Et qu'est-ce qu'on a ? Et voilà, en connectique, on a d'un côté USB-C, de l'autre USB. Cela servira à l'alimentation. Alors déjà, première déception. Il n'y a pas l'embout. Il n'y a pas l'adaptateur secteur. Donc, soit vous le branchez au port USB de la télé, si elle en a. Soit, comme moi, j'ai une multiprise avec des ports USB pour mes consoles. Donc bon, ça ne me dérange pas trop. Soit après, vous devez prendre un chargeur de téléphone, par exemple. Alors, ensuite, la console proprement dite. La voici. Elle reprend le design de la console, de la manette, pardon, de la Neo Geo CD. Donc, beaucoup plus grosse. Bien entendu, ils ne sont pas très joués comme ça. Et puis, c'est un stick, de toute façon. Et les patins, on peut les mettre là, mais je ne les ai pas installés. Alors, qu'avons-nous de beau ? À l'avant, le port USB-C. Qui va nous permettre donc de mettre le cordon d'alimentation. Ici. Ensuite, on a une prise HDMI. Là, vous allez me dire, il est où le cordon HDMI ? Eh bien, malheureusement, il n'y en a pas. Deuxième déception. On est obligé de s'acheter un cordon HDMI ou d'en prendre d'une autre console. En plus, il faut le prévoir assez long. Parce qu'en général, si on a pas mal de recul avec la télé, et si on veut jouer avec la manette sur les genoux et donc avoir un bon recul, il vaut mieux avoir de la longueur de câble. Et enfin, pour USB classique, c'est par lequel on peut faire les mises à jour et donc débloquer les jeux supplémentaires. Ensuite, ici, elle peut se transformer en console à part entière. On ne se sert plus des boutons dans ce cas. Et on peut brancher deux manettes Neo Geo Mini. Ici et là. Et ici, une prise mini-jack pour le casque. Enfin, l'autre côté. Alors, le bouton turbo. Options, qui fait apparaître menu d'options dans le jeu. Et start et select de la Neo Geo. Enfin, ici, il y a un interrupteur. Voilà, vous allez mieux le voir. Donc, ici, on est en mode Arcade Stick Pro. Si je le bascule, il est en mode Stick Tout Court. Alors, Stick Tout Court, il y a trois possibilités. Là encore, c'est ici. Un, c'est pour fonctionner sur une Neo Geo Mini. Qui, elle-même, sera branchée à une télé. Deux et trois, c'est PC1 et PC2. Alors, honnêtement, je n'ai pas trop compris la différence. Et vu que je ne joue pas sur PC, je ne me suis pas intéressé plus que ça à cet aspect. Quant à pouvoir jouer sur une autre console, en théorie, ce n'est pas possible. On verra dans la deuxième vidéo que si, c'est possible au moyen d'un petit accessoire. On n'a pas fini le tour du propriétaire. Ici, il y a une trappe. Avec un câble USB. Encore un. Alors, celui-là, il ne sert pas du tout à la charge. D'ailleurs, si on le met à la charge, il aura... D'ailleurs, on le fait dépasser là. Il y aura des boutons qui vont clignoter sur le dessus de la console. Signifiant en vert, je crois. Ou en bleu, je ne sais plus. Enfin, ça clignote très vite ici. Et ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, il faut utiliser le câble à l'avant. Et ce câble sur le côté, ça permet de l'utiliser en mode... Justement, c'est pour le brancher en mode joystick. C'est-à-dire, ce câble, on le tire. Et ainsi, on peut brancher à la Neo Geo Mini. Ou à un PC. Ensuite, donc, les voyants de fonctionnement. Le stick. Ça va, il fait le bruit qu'il faut. Les boutons. C'est mappé exactement comme la Neo Geo Mini. Pardon, pas CD, justement. Comme la Neo Geo Mini. Ça veut dire que sur un King of Fighters, on va avoir... Point faible, point fort. Pied faible, pied fort. Et si on veut une config à la Neo Geo, comme ça, par exemple, avec A, B, C, D, c'est possible par le menu d'options, lui-même accessible, avec ce bouton. On verra aussi que ces boutons peuvent servir, et même pour les jeux Capcom, qu'on peut en installer. Ce sera bien pratique. Donc, maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'essayer quelques jeux, de voir les menus de la console, et de voir la qualité d'émulation, avant de faire un petit bilan de ces fonctions de base. Allez, on se retrouve tout de suite ! Nous voici au menu d'accueil de l'Arcade Stick Pro. Alors, il faut savoir que cette console est entièrement dédiée aux jeux de combat. Donc, on va voir, il n'y a que du FTG Fighting Game. En tout cas, pour les 20 jeux de base. On verra plus tard, dans la deuxième vidéo, ce qu'il en est exactement. On a donc, King of Fighters 95, le 97, le 98, le 99, 2000, 2002. Donc déjà, sur les 20 jeux, il y en a 6, c'est du King of Fighters. Alors oui, cette série est très importante dans l'histoire de la Néo-Géo, mais ça fait beaucoup. Est-ce que tout c'était indispensable ? Je me pose la question. Fatal Fury spécial, indispensable. Fatal Fury 3, qu'on ne voit pas toujours. Mark of the Wolves, un grand classique. Samurai Chodan 2, le 3, et le 4. Le 5 spécial. Après Art of Fighting, on n'a que le 1. World Heroes 2, le Jet, et le Perfect. 3 World Heroes sur 4, c'est beaucoup. Ninja Masters, Last Blade 2, et Kizuna Counter. Donc voilà la sélection de base. Elle n'est pas énorme, pas très variée, mais c'est mieux que rien. ensuite les paramètres. Ici, on peut régler la langue, taille d'écran du jeu. Donc voilà, étirée, n'est pas étirée, 4 tiers, 4 tiers. Alors l'image, elle va être étirée là en 16 neuvième, mais malheureusement, les décors ne seront pas adaptés. Ce sera juste étiré bêtement. Qualité d'image du jeu, ce sont les Scanlines. Mise à l'échelle lisse, mise à l'échelle des pixels. Ligne de balayage transversale, ce sont les Scanlines horizontales, c'est ce que j'ai choisi. Ligne de balayage d'ailleurs, c'est le vrai nom français des Scanlines. Longitudinal, donc vertical. Et là, 45 degrés. Cette option, si vous vous rappelez, elle était aussi disponible sur la MVSX, curieusement. Je laisse comme j'ai mis le volume. Et ça, c'est la version. et comment rétablir les paramètres d'usine. Donc, comme vous pouvez le constater, pour l'instant, la console est vierge. On s'occupera dans la deuxième vidéo de rajouter des jeux. Et autre chose aussi. Ici, le point d'interrogation, c'est la notice. Donc, qui nous rappelle tout. La connectique, les boutons. Vous avez vu tout ça en intro rapidement. Le fameux mode joystick. Qui, malheureusement, la manette ne peut pas servir de joystick pour une console classique. Mais, il y a moyen de contourner ça. On le verra justement dans la deuxième partie. Décidément, tout va se passer à la deuxième partie. Et ici, le copyright. On va donc lancer un jeu. Qu'est-ce qu'on peut lancer ? On va se faire un Fatal Fury spécial. Incontournable. Ça charge assez vite. Et là, c'est parti. Alors, on a cet écran qui fait très arcade. Ça y est pas, sur la version japonaise. Par contre, après le jeu, il est en version console, mais uniquement japonaise. Je n'ai pas trouvé, en bidouillant les options. Options, on peut voir. Je n'ai pas trouvé. Il y a la sauvegarde. On peut charger. C'est des save states. Le paramètre contrôleur. Donc là, on peut choisir. Je l'avais déjà fait, mais je peux le refaire devant vous. Je suis sorti comme un idiot. On va appuyer A, B, C, et D. Non. A, C, et D. Voilà. Comme vous pouvez. Et on enregistre. Comme vous pouvez constater. J'ai pris une configuration qui ressemble un peu à la manette Neo Geo. La taille de l'écran, la qualité d'image. Donc, je ne vois pas la localisation du jeu. Si vous savez comment on fait, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. Et là, on appuie sur Start. Donc, il est sur le côté. On a Start, Select. Option qu'on vient de voir. Et Turbo, je n'ai pas trop conclu. Donc, Start. Oui. L'image est très propre. qui comprend? Je ne sais pas. T'es un chain. Au moment où j'enregistre cette vidéo, d'ailleurs, il y a le restaurant. Le Jumbo. Le restaurant flottant. Alors, ce n'est pas celui qu'on voit au premier plan qui est censé être celui de Cheng. Celui qu'on voit en arrière où il y a marqué Jumbo. Il a coulé. Donc, ce n'est pas le restaurant de Cheng qui a coulé. On pourrait croire, c'est son rival. Musique. Cartouche, bien sûr. On n'a pas le choix entre cartouche ou CD. Écoutez, comme ça, au ressenti, c'est extrêmement proche de la version des Ojo. Je vais essayer de faire un crackshot. Voilà. Ça sort un peu moins bien. Si. C'est le crackshot. C'est typiquement le coup spécial qui a une direction en trop. Qui a été enlevé d'ailleurs dans les railbouts. Si, ça sort bien. j'aimerais qu'il me mette au rouge pour voir voilà la furie. à cesser de l'aboutant. Ouais, ça sort bien. bon, je suis mort. Allez, on va essayer un autre jeu. Donc, on va dans la option. Oh, c'est joli. Alors, on quitte. et on peut voir ben tiens, on va voir si le raster effect est reproduit. Puisque ça, c'était un défaut de la MVSX. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai faites sur MVSX si vous ne les avez pas vues. Et en version de base, la MVSX, elle n'a pas le raster effect. Par contre, avec le Elo X, elle l'a. Donc, c'est un argument en sa faveur. Les Wardy Rose, je crois. Pas le perfect. Ninja Masters, non. Là, il y a l'effet des flammes, mais si je ne tombe pas sur le bon stage, ça ne va pas aller. Allez, Wardy Rose de Jet. Ouais, à chaque fois, il y a ce message. Donc, curieusement, même si c'est un arcade Stick Pro en version européenne, la notice est en français, il n'y a pas de souci. On peut mettre le menu et tout en français. Par contre, le jeu, il n'est pas du tout en... le BIOS, il n'est pas du tout en position euro. Il est en position jap. Allez. Non, ce n'est pas celui-là, bouton ? Ah, c'est celui-là. Euh, ben, je suis nul, là. Oh, bon, normal. Je ne sais plus. Je crois qu'il est super dur, non, le Jet ? Je ne me rappelle plus. On prend le dragon. C'est un petit peu ronflant, ouais. Du coup, est-ce que World Heroes était une série parodique ? Oui et non. Ça mérite des bas. Allez. Wow. Ah-tchou-tchou. Ah-ha. Il est beaucoup plus dynamique que le 2. En même temps, il s'appelle Jet. Ah, du coup, j'en ai oublié de regarder le sol. On va se concentrer sur le USA. J'étais affermé à Tchou, là. Alors, normalement, ça devrait changer de position. Non, c'est fixe. Bon, ben, le raster effect n'est pas reproduit. A voir si le Elo X pourra résoudre ce souci. Je ne me rappelle plus. Il me semble que non. Bon, ce sera dans la vidéo numéro 3. Alors, la règle du World Heroes de Jet, c'est des combats de... des séries de 3 combats. Et il suffit d'en gagner 2 pour passer à la suite. Donc, c'est pas grave si on perd un combat. Ce sont des combats en une seule manche gagnante. Donc, ça équivaut à 3 manches. bon, allez, on va faire un autre jeu. bon, c'est pas mal, mais l'émulation n'est pas parfaite, du coup. Ensuite, ben tiens, pour la réactivité des contrôles, on peut essayer celui-là. Excellent jeu. Et aussi, pour vérifier si l'intro est buguée. il y a beaucoup d'émulateurs où elle est un petit peu buguée. Il y a une voix bizarre qu'on entend à l'intro qu'on n'entend pas du tout sur Neo Geo. Ça aurait dû être là. Ceux qui ont déjà joué sur émulateur savent de quoi je parle. Bon, start et select, c'est pas du tout pratique que ce soit sur le côté. On est limite obligé de soulever la manette et regarder quand on n'a pas l'habitude. C'est dommage que les boutons start et select ne soient pas tout simplement au-dessus du logo Neo Geo. Au-dessus des boutons ABCD, etc. Ça, ça peut être signalé aussi. Alors, team play. Ah, je n'ai pas reconfiguré la manette. C'est là. Alors, on va dans les options. On va configurer le contrôleur. Oui, je veux. Et A, B, C, D. Et voilà. J'enregistre. Je sors et je sors. Et ça va bien. Sélectionner. tout un A. J'aurais pu aller dans les options, là. KOF 98, c'est un jeu de deuxième voire troisième génération. On peut changer la langue. Allez. The King of Fighters. The King of Fighters. Alors, est-ce que ça change le portrait quand j'appuie sur start ? Non, c'est que sur Neo Geo CD que ça change les têtes. Donc, c'est bien la version cartouche qui est nulle. mais je ne sais pas qui prendre. On va prendre Takuma. Et qui d'autre ? T'as un petit Ralph. Et une petite maille Shiranui. Si j'appuie sur BC, il y a les animosités. Non. Ou c'est sur start, plutôt. Ouais, c'est ça. BC, c'est les affinités. Et start, c'est l'humeur, je crois. ou l'inverse. Je sais que sur Neo Geo CD, c'est un peu plus comme... Ouais, ça c'est l'humeur. Donc, je ne sais plus sur quoi ça influence. Alors que les affinités, c'est sur l'assist attaque, si ils vont venir ou pas. Et les barres de peau qu'on perd ou pas. Bon, voilà. De toute façon, là, on ne va pas finir. C'est juste comme ça. On se fait un petit tour d'horizon. On change de jeu. Et puis un petit bilan. ça enchaîne bien. Ah oui. Ah oui. le counter. Alors, le counter... Je le fais sans réfléchir. Je crois que c'est cédé en parade. Et on contre l'adversaire, mais counter. Mais ça use une barre de peau. Il me semble. Ah, il n'y a pas la censure. Ah ben oui, on est en jap. Hop. Un petit cédé sauté. Ah, il y a aussi, voilà, la roulade en parade. Ça bouffe une barre. Il pourrit son cédé. C'est pas dans celui-là qu'il fait un grand coup de pied ? Ah, c'est dans le 2002. Ou le 2000 même. Bon, on finit ce combat avant de tester un autre jeu. C'est un excellent jeu qu'au F98. Mais vraiment excellent. Qui, à mon sens, n'a pas du tout à rougir face à un Street Fighter Alpha 3. Street Fighter Alpha 3 aussi qui est excellent, mais c'est une autre histoire. Bon, ben voilà. Non, Aoshio Koken, ça sort bien. Le Yen Chi Poukiaq. Le Koken. tout. Tout sort bien, là. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On va quitter. Ouais, c'est très, ben c'est uniquement baston. C'est très KOF. Mais sinon, c'est bon, pas excellent. L'émulation, on a vu, elle n'est pas excellente, excellente. Mais elle est bonne, quand même. On voit l'année, on va 93, 2002, 2000, 99, forcément, les King of Fighters. qu'est-ce que je n'ai pas testé, qu'on pourrait voir, de sympa. Ah, ben super tag battle. hop. Alors, lui, il va falloir le... changer les... les commandes. Et voilà, c'est fait. Infoenregistré. C'est bon, on peut sortir. Mine de rien, il n'est pas sorti sur beaucoup de supports, ce jeu. Donc, MVS, bien sûr. Neo Geo, cartouche, coûte un bras. Je parle de la version, j'appelle la version US, slash, euro, mais pas la peine. Il est sorti sur quoi ? Sur PS2, en compilation, sur PS4, et en AK, Neo Geo. à peu près tout. Peut-être Virtual Console. Ah oui, c'est vrai. Il y a la voix, enfin, en Jap, et pas... en... Voilà, j'en étais sûr. Donc oui, en US, il n'y a pas la voix SuperTag. non. C'est sympa, le mode 2 player en tag. Encore faut-il avoir des amis. Ah mais Kim. Et Rosa. En fait, les autres, c'est juste des... des adversaires. Je prends jamais. ce jeu, il respire la classe. Surtout grâce à ces deux personnages. En plus, ils ont enlevé Nicolas et Carole. hop, petit souci. Voilà, la manette était malencontreusement. Le micro, pardon. Allez, il a été débranché, on s'en va. voilà. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Il n'a pas ça ? Suuuu. Ah, je trouve qu'il peut enchaîner à des coups de pied. Voilà. Voilà. Allez, mes mots rouges, je vais faire la furie. Voilà. C'est quoi ? C'est ça, Chara. Oui, c'est ça. La furie ! Allez, on en refait une, furie. avouez que c'est la classe, ce jeu. J'aime énormément qu'ils ont dans une counter. Allez, un peu de rosa. Les deux balèzes. Ah là, le fond. Alors, le fond, c'est les immeubles de la... Enfin, la strisor. T'as fait, d'Akira. Qu'est-ce qu'elle a déjà ? Ah oui, c'est là, ça. Ah oui, c'est une furie. Ah oui, je vous montre changé. Hop, change de bonhomme. Pendant ce temps, elle se repose un peu. violent storm. Non, c'est super bon. Alors, on peut faire un petit bilan. alors, alors, la sélection, la sélection, elle est faible, 20 jeux. Donc, 20 jeux, c'est pas énorme. Ça, c'est sûr. Autre chose, c'est exclusivement orienté, jeu de combat. Et enfin, il y a trop de... King of Fighters. Pour 20 jeux, ça fait beaucoup. 6. Ça fait presque un tiers. Plus du quart, oui. C'est trop. Est-ce que c'était nécessaire ? Alors, on verra que ce sera en partie résolu par les jeux. qu'on peut rajouter. Et encore plus résolu, bien sûr, avec le Helo X. Ensuite, la qualité de l'émulation. Elle est bonne, comme on peut voir. C'est correct. Ça bouge bien. Il n'y a pas de bug d'affichage. Je vais y arriver. Il est stylé, lui. Il y a des chaînes qui ont beau tout bête. Coup de pied, coup de pied, balayette, balayette. et le raster effect qui manque. À mon avis, le stage de la maison enflammée dans Last Blade 2. On peut oublier l'effet de chaleur. Peut-être qu'il y aura l'effet de chaleur de King of Fighters 80. Si un des deux est KO, c'est fini. C'est tellement beau. Donc, c'est très correct. Mais ça mérite d'être amélioré. Et ça le sera. Mais déjà, en tant que console comme ça, c'est pas mal. C'est un peu léger, mais c'est pas mal. Quand même, c'est dommage qu'il n'y ait pas le câble HDMI. Ça, c'est vraiment un acte manqué. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tout. Et sur ce, on se retrouvera pour une deuxième vidéo. Peut-être même qu'au moment où vous regarderez celle-ci, elle existera déjà. Oh là là, je me fais défoncer. Ou on verra donc les jeux qu'on peut rajouter de façon officielle. Ainsi que comment l'utiliser comme un stick. sur ce bon jeu. À bientôt.